Jacques Chirac, une figure de la vie politique et même plus une passion française. Bonjour Simon Laplace. Bonjour. Jacques Chirac, une passion française, c'est le titre de votre livre qui est sorti il y a quelques mois. Vous avez 32 ans, ça veut dire que vous aviez 20 ans quand Jacques Chirac a quitté l'Elysée. Un jeune de 20 ans peut se prendre de passion pour un homme dont la carrière est finie ? Je peux même vous dire que j'avais 14 ans le 21 avril 2002 et que ce choc a contribué à mon éveil et à mon entrée en politique. Et comme les Français de mon âge, Jacques Chirac est un peu une figure, si ce n'est paternelle du moins, de grand-père. Bienveillant, chaleureux, très digne. Et du coup, on a vu que même après son départ du pouvoir, voire même surtout après son départ du pouvoir, il est resté une figure populaire et presque une icône pour la jeune génération. Mais cette relation que vous avez à lui, c'est quoi ? C'est de la fascination, de la curiosité ? Votre livre, c'est quoi ? Vous êtes plutôt en mode fan ou en mode enquête ? Ça part d'une fascination, expliquer comment justement celui qui fut un président assez décrié, assez contesté, est devenu une icône populaire pour tous les Français, pour ainsi dire. Et puis également une fascination pour un parcours qui est extraordinaire, avec une profondeur de personnalité et une carrière qui couvre 50 ans de la vie de la Vème République avec des batailles absolument épiques, des hauts, des bas et une passion toujours intacte pour la France et les Français. Et vous avez eu l'occasion de le rencontrer ? Malheureusement non, puisque lorsque j'ai rédigé le livre, il était déjà malheureusement malade. Donc je n'ai pas eu la chance de pouvoir l'interroger. Je l'avais juste embrassé, mais comme beaucoup de Français, mon histoire personnelle est similaire à sûrement de milliers d'autres à Bordeaux, lorsque j'étais étudiant et qu'il avait sorti le premier tome de ses mémoires. Le titre de votre livre, je l'ai dit, c'est « Passion française ». C'est quoi cette passion française ? C'est une histoire française. Oui, envers les Français ou c'est des Français envers lui ? C'est les deux, en fait. Je pense que les anciens présidents sont en général respectés. Là, on voit avec l'émotion populaire, sincère, qui étreint les Français, avec cette longue file de Français de tous âges, de toutes classes sociales, de toutes origines, qui font la queue depuis hier, en fin d'après-midi, devant l'Élysée. Il y a un amour de Jacques Chirac. Jacques Chirac n'est pas seulement respecté en tant qu'en tant que président, il était foncièrement aimé. Et je pense que les Français rendent à Chirac l'amour qu'il a eu sincèrement pour eux. Mais au-delà de cet amour, de sa sympathie politiquement, c'est quoi le chiracisme ? Le chiracisme, c'est une droite de rassemblement. En fait, une droite un peu pompidolienne. Une droite qui parlait aux gens qui n'étaient pas de son bord. Une droite qui prenait à bras le corps la question sociale. Une droite qui découvrait, à une époque où peu de personnes s'en préoccupaient déjà, l'urgence climatique. Le chiracisme, c'est une forme de gaullisme pompidolien viscéralement attaché à l'Union nationale et aux grands équilibres sociaux. C'était ça sa priorité ? Préserver l'unité nationale ? Exactement. On l'a souvent qualifié, durant son mandat, de roi fainéant. On parle souvent d'un bilan en demi-teinte, de peu de réformes de grande ampleur engagées. Ce qui est faux d'ailleurs. Parce qu'au fond, des réformes de grands chantiers ont été lancées. Que ce soit sur les retraites, l'aménagement des 35 heures, l'armée de métiers, la sécurité sociale, la centralisation, la loi négative. On pourrait en citer beaucoup, mais toujours avec une méthode mettant l'accent sur le dialogue et sur le maintien d'un climat apaisé et d'une forme de stabilité des grands équilibres sociaux. Donc ça, c'était les points positifs. Le plus gros raté à vos yeux ? Le plus gros raté, c'est probablement cette dissolution de 1997 qui n'était sûrement pas nécessaire et qui a été très mal comprise. Dans votre livre, vous abordez aussi les sujets qui fâchent, comme ses déboires judiciaires, notamment sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. On a l'impression qu'aujourd'hui, ça ne compte pas vraiment eu égard à sa personnalité. Il a été pourtant le premier ancien président à avoir été condamné. Comment vous expliquez ça ? Je pense que, d'une part, il y avait un contexte général des pratiques des partis politiques à l'époque des faits concernés. Et ça, les Français le savent et ils savent que c'était des pratiques et un manque de moralité qui était largement partagé, voire même généralement partagé. Vous êtes dans le tout-ce pourri, là, quand même. Non, mais je ne dis pas ça. Je dis que c'était une époque où les règles légales et où les pratiques étaient différentes. D'accord. Chirac était un homme qui a grandi politiquement à l'époque du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Le cadre légal à l'époque et les attentes des Français en matière de transparence et de moralité étaient différentes. Et in fine, lorsque les Français, 12 ans après le départ de Chirac, de l'Elysée, font un peu le bilan de ce qu'il fut en tant qu'homme et en tant qu'homme d'État, je pense que les affaires, même si évidemment on ne peut jamais excuser ou avaliser des pratiques qui n'étaient pas morales en termes de transparence et d'égalité, les Français conservent l'essentiel, le souvenir d'un homme passionnément attaché à la France, avec des grandes prises de position, la guerre en Irak, l'urgence climatique et un président bienveillant. Est-ce qu'il a un héritier, mais un vrai, qui ne lui ressemble pas simplement à quelqu'un qui se réclame de lui ? Je pense qu'en fait, il a été le parrain de tellement d'élus aujourd'hui de premier plan en politique et son message a tellement infusé dans la vie publique que ce serait difficile de trouver un héritier. Jacques Chirac. Beaucoup à droite et même chez En Marche pourraient s'en rapprocher. Une dernière question. Et Bernadette, quel rôle elle a joué auprès de lui ? Capitale ? Un rôle fondamental. Depuis les bandes Sciences Po, c'était un couple de partenaires en fait. Et Bernadette Chirac a toujours joué le rôle de rock affectif et politique, de soutien constant de son mari, y compris et surtout lorsque les choses allaient très mal pour lui en politique. Est-ce qu'elle l'a inspirée aussi politiquement ? Est-ce qu'elle lui a glissé deux, trois idées dans l'oreille ? On sait qu'en 2002, elle a été la première à voir le risque d'un second tour face à Jean-Marie Le Pen. Et effectivement, elle a toujours eu beaucoup d'instincts politiques et elle a été de bons conseils à plusieurs reprises. Jacques Chirac, une passion française publiée aux éditions Nouvelles Sources. C'est le titre de votre livre, Simon Laplace, vous est-il invité du 5-7 ? Merci.